... Ça s'est construit très très vite et c'est vrai que je n'ai même pas reconnu la place qu'on prend tous les jours à pied. Je reconnais un peu les emplacements mais c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître sa commune. Ça s'est fait en quelques semaines et c'est moi qui aime le sport et c'est vraiment quelque chose qui est génial. Quand on voit des courses de vélo passer dans des petits hameaux comme ça, oui, quelque part, on peut être un peu fier. Bravo Grandchamp, bravo les organisateurs. Je crois que vous êtes 8 ou 900 bénévoles, c'est extraordinaire. Dans ce contexte de Covid-19, souvenez-vous, la commune de Plumelac dans le Morbillon avait renoncé à organiser les championnats de France de cyclisme sur route, des championnats finalement organisés à Grandchamp. C'est un challenge. On a organisé en 8 semaines ce qu'on fait habituellement en 8 mois. L'enjeu était de faire en sorte que cet événement ait lieu tout en respectant les mesures de sécurité classiques mais aussi tous les enjeux sanitaires. Vous êtes l'image de la compétition. A vous d'être le plus exemplaire possible. Moto2 passe sur le deuxième groupe et Moto3 tu montes sur la tête du peloton. Moto2 à l'antenne. Quand vous voyez l'énergie qui a été mise par l'ensemble des équipes pour faire en sorte que tout se passe bien, c'est une fête populaire mais c'est aussi du sport. Ça ressemble bien à la Bretagne. Il a pris de 50 mètres. Il a monté son avance. Il a 15 secondes. 15 secondes. On a senti une mobilisation incroyable pour que tout soit en place le jour J et que l'événement se passe dans les meilleures conditions pour les sportifs d'abord mais aussi bien évidemment pour accueillir le public. C'est assez exceptionnel d'avoir pu en aussi peu de temps mettre sur pied des championnats d'une telle qualité. La dernière décarte. 2 minutes et 40 secondes. C'est un large sourire qui n'informe le visage de la Bretagne. J'ai en rêvé, j'ai en rêvé. Je suis passée tellement de fois à côté et là, le réaliser, c'est immense. Levez la tête, regardez le ciel. C'est ici qu'il fait le plus beau. Ça a l'air facile, non ? Oui, c'est parce que c'est les BDL. Nous, tous les deux, il serait doux sur les BDL. À droite. Oui. Pour des petites routes. À ma seule là-bas. Technique des montées et des descentes. Et bien voilà, on a trouvé tout ça. Tu développes un petit budget pour refaire la route. Oui, mais c'est prévu. Là, et puis... Enfin, c'est prévu. Ce n'était pas prévu jusqu'à lundi, mais depuis lundi soir. Enfin, mardi matin, c'est prévu. Son attrait au circuit, c'est que ce n'est jamais plat. C'est des belles routes, mais suffisamment étroites pour rendre la course nerveuse. Puis, on aura pour tous. Ici, ça va être dur. Il en chie. Il en chie, je veux dire, il est collé à la route. Ah oui ? On va faire avancer le print trop tôt. Là, on est sur la ligne d'arrivée, sortie de rond-point. 6% de pente. Ah oui ? L'arrivée, 6% de pente sur un kilomètre. Tu as combien de dénivelé sur le circuit, là ? 256 mètres par tour. Ouais, donc ce n'est pas rédhibitoire d'avoir un circuit à 23 km. Ah ben non, non, non. Surtout si c'est un circuit qui a de l'attrait, quoi. Ouais, et puis si ça fait vite et que ça passe plusieurs fois dans les villages, en fait, c'est surtout pour les spectateurs. En deux mois, il a fallu reconstituer un circuit, reconstituer des infrastructures, retrouver un site qui soit digne d'un championnat de France. On a pu le faire ici à Grandchamps parce qu'on a une municipalité qui est extrêmement impliquée avec Yves Blonven, son maire, qui est un vrai pilote, un vrai moteur pour toute son équipe, mais une équipe derrière lui qui est aussi très présente, très motivée et très compétente et qui a déjà une vraie expertise dans le cyclisme. L'enjeu pour la Commune et la Préfecture que je représente, c'était de faire en sorte que cet événement ait lieu tout en respectant les mesures de sécurité classiques mais aussi tous les enjeux sanitaires. L'idée, c'est de démontrer qu'on peut continuer à faire des choses, on peut continuer à travailler, on peut continuer à faire du sport en respectant des nouvelles règles. On a été pris pour faire la brigade de prévention Covid. Ça a consisté à prévenir les gens que le port du masque est obligatoire, à leur rappeler les consignes de sécurité. Vous êtes l'image de la compétition, donc à vous d'être le plus exemplaire possible, de respecter, mais à la lettre, vous-même, les gestes barrières. Vous allez avoir parfois un rôle qui va être pas très drôle de gendarme, mais je suis sûr que vous pouvez très bien le faire et les gens seront réceptifs et comprendront. Ce qui est en jeu, c'est bien sûr leur santé, mais aussi l'avenir des courses cyclistes. Et s'ils viennent, c'est qu'ils aiment ça. On a respecté toutes les consignes qui nous ont été données. On va essayer de les mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible parce que c'est une belle viscreen qu'on peut donner comme quoi on peut continuer à avoir des activités, y compris sportives, malgré cette ambiance compliquée, sanitaire. Et je pense que c'est la meilleure démonstration qu'on pourra tous faire ensemble et qu'on arrivera à gagner collectivement. Deux chacun. Merci, Nguyen. Bonne journée. Bonne vie. À la fin de cette rencontre-là. Un marron, un bleu, un marron, un bleu, un marron, un bleu. Donc on est sur huit de chaque côté. Allons droit. Et mettez-les bien dans le bon sens. Autrement, ils vont pas être très contents les franceurs. On est très très fiers que ça se passe sur notre commune et on est tous des super bénévoles. On y met de notre cœur, ça nous plaît et tout va bien. En tout cas, merci beaucoup parce que là, c'est une super équipe. C'est fabuleux. Il n'y a plus qu'à dire ce qu'il faut faire et puis ça va tout seul. C'est parfait. C'est très belle chose pour la commune. De vue par beaucoup de téléspectateurs et ça, il faut donner la meilleure image de la commune. J'ai été très surpris ce matin du nombre de bénévoles. Très agréablement surpris. Les championnats de France, ça reste toujours une belle aventure humaine parce que ça permet dans les communes de créer des liens différents. Les gens s'en souviennent en général. Et puis ça montre aussi le dynamisme de la commune. C'est la ligne d'arrivée. On a une bande centrale qui fait 4 cm de large et ensuite, on a deux bandes blanches de 34 cm. Il y a une raison bien précise pour avoir ces dimensions. On a 34 cm plus 4 plus 34. On a 72 cm. C'est l'équivalent d'un diamètre de roue de vélo. Trois tables, trois ganivelles. Tout à fait. Et après, tu me mets une table à la B2, B3, B5, B6 et B8. Tout à fait. Voilà. D'accord ? Et un band avec. Pour l'histoire qu'ils puissent s'asseoir quand même. Les pauvres. Oui. Un band par buvette. Les BR1, tu en as deux ou trois quand même les pauvres parce qu'ils vont être plus nombreux. Ils vont être doux. Ok, merci. A tout à l'heure. Combien de tables vous ici ? Ah, les 8. Vous êtes à la première événement de l'année où on les remonte. Ah, le seul. Ah non. Code. BR1, BR4, BR7. On entend un clic ? Oui. Aïeux. On a deux kilos de saucisses à manger. On a gagné deux kilos de saucisses. Ce n'est pas le tout. Concours de pétanque. Concours de pétanque. Mais je sais où c'est vu. Ah, à Mont-la-Ville. Mont-la-Jolie. Ou Mont-la-Jolie, plutôt. On voit la pétanque le soir. Oui, voilà. Ça y est, ça me revient maintenant. C'est sympa. Il n'y a pas de problème. On est solidaires entre temps et les cas. Ah oui, oui. C'est toujours... C'est calme. Hier, il y en a un qui s'est embourbé, là. Il y avait une dizaine de personnes qui essayaient de le pousser. Non, mais il n'y a jamais de problème. On a dit qu'il y avait des sentiers. Il y a beaucoup de balades à faire en marche. Déjà, rien que derrière, il y a un parcours de VTT et puis trois parcours de travail. Sur le site de la mairie, pour nous, Camping Caris, on a vu qu'on mettait en place des parkings. Des parkings avec de quoi vidanger et reprendre de l'eau. Donc ça, c'est important. On a regardé dans la petite commune, il y a une petite supérette. Il y a tout, deux boulangeries, trois. Enfin, voilà. De quoi être 4-5 jours à faire du vélo et puis regarder les coureurs et puis aller faire nos courses. Donc c'est vrai que c'est une commune accueillante. Accueillante, voilà. Un autre week-end à Grandchamps. Comment dit chez nous ? Santé, Yarmad. Et merci à la mairie de Grandchamps pour l'organisation parce qu'en cette période de Covid, c'est très dur d'organiser quelque chose. Alors bravo à eux. C'est du faux plat de montant. C'est pas très très dur mais avec ce vent légèrement de face, la route humide, il n'y aura pas beaucoup de repos sur ce parcours. On vient de Vendée à côté des Sables de l'Homme. Nous, on habite en Bretagne, ici, à Medraque. C'est la fête. On est super contents. On vient de l'ambiance et puis suivre les coureurs. C'est une fête de voir aussi des coureurs qu'on a l'habitude de voir plutôt à la télé et de les voir à côté de nous. Qui fait plaisir, qui nous donne le sourire. On est tous dehors à attendre. On espère qu'on va passer à la télé. Routo 1 à l'antenne, toujours. Top Routo 2. Elika Bata, le DGM de Clermont-Ferron, à qui il reste quelques mètres à boucler. Le voici, le meilleur temps provisoire. L'arrivée de Juliette Labousse. Eh, cause 2 minutes. Ah oui. Gros, gros chrono. Elle n'a pas écrasé, hein. 2-0-7. Les opéristons pour Juliette Labousse, championne de France. Audrey Corbon, un beau médaille d'Argent. Autie a dit que l'aile de bronze. La championne de France est venu par Roxana Maraciliallu. On a le plaisir de saluer la présence cet après-midi de Roxana Maraciliallu, madame la ministre de l'Église d'Ausport. Bienvenue en Bretagne pour une épreuve qui a été très intéressante cet après-midi. Je vous remercie Laurent Champ et à tous les grégamistes d'avoir bien voulu accueillir ce magnifique événement sportif. J'espère que tout le public aura apprécié ce premier spectacle sportif dans la région depuis le retour à une vie à peu près normale. Il n'y a pas de S. Laurent Champ. C'est un pari un peu dingue quand même parce qu'on n'imagine pas les chiffres qu'il faut mettre en place pour arriver à mettre ça sur pied. Il faut mobiliser. C'est un pari un peu fou mais c'est un défi qui est beaucoup d'être relevé. On a une certaine expérience de l'organisation des cours cyclistes. Ici, on en a fait un outil d'animation de notre commune mais aussi un outil de promotion de notre territoire. Et c'est à ce prix-là qu'on peut continuer à organiser ces manifestations. Les mesures Covid peuvent faire peur, c'est clair mais encore une fois si on ne relève pas ce défi-là c'est tout qui s'arrête. Vous, vous comptez les entrants ? Oui, ceux qui rentrent. Et moi, je compte les personnes qui sortent de la zone de l'église vers la mairie. Tu as les chiffres à me communiquer sur les parkings ? On a un zoom qui est mis spécifiquement sur le flux de spectateurs. Un bénévole qui compte le spectateur qui rentre un bénévole qui compte le spectateur qui sort puisqu'on est en permanence obligé d'avoir la jauge. Donc, tout ce comptage est important pour maîtriser le flux des poches. Merci pour tes chiffres. Merci. Quel plaisir ! Quel plaisir de vous retrouver pour ces championnats de France de Grandchamps. La course féminine. Regardez, les filles à l'image. Il y aura 6 tours à parcourir. Un petit peu plus de 100 km. et un parcours qu'il sera le maître pour les garçons demain. Les garçons qui devront le faire à 13 reprises. Plus de 230 km sur ces routes du Golfe du Morbihan. Grandchamps qui a montré hier qu'il était possible d'organiser dans de très bonnes conditions des championnats de France malgré les restrictions Covid. Le port du masque, le port du masque respecté sur ce championnat de France. Regardez dans le passage du village. Dans le passage à Grandchamps. Audrey Cordon-Ragot va tenter quelque chose. Ah oui, ça c'est... Elle ne peut pas rester. Eh bien, regardez. Attaque d'Audrey Cordon-Ragot. L'attaque d'Audrey Cordon-Ragot, Jacqui. Eh oui, on l'attendait. Et Clara Copponi directement. Elle y va. Et regardez, elle va revenir Clara Copponi. Eh oui, mais pour combien de temps ? Centimètre après centimètre, Audrey Cordon-Ragot qui tente de distancer Clara Copponi. Moins de 5 km dans ce championnat de France. La voie est libre pour Audrey Cordon-Ragot. C'est peut-être son jour. C'est un premier titre sur route. Le plus beau qui tend les bras à Audrey Cordon-Ragot à 4 km de l'arrivée maintenant. Audrey Cordon-Ragot est sur ses Champs-Elysées et elle, aujourd'hui, à Grandchamps. Et cette ligne d'arrivée qui se profile maintenant. Oui, l'émotion, elle est là. Le poids rageur, elle l'avait dit. Elle viendra le couteau entre les dents. Mesdames et messieurs, l'ovation du public pour la championne de France 2020. La victoire, le meilleur bleu, blanc, rouge sur route pour André Cordon-Ragot. J'ai eu des frissons toute la journée. Les gens étaient... J'ai entendu des aléodrées. Il n'y avait pas un mètre de route où je ne l'entendais pas. Et cette dernière montée de Grandchamps où j'ai vu ma famille, les copains, les fumigènes, les gens qui criaient mon nom. Vous savez, pour un breton ou une bretonne, gagner sur ses terres, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai en rêvé, j'ai en rêvé. Je suis passée tellement de fois à côté et là, le réaliser, c'est immense. La nouvelle championne de France, Audrey Cordon-Ragot. Prophète en 100p, elle vous l'a dit tout à l'heure, elle est plus beau pour un breton, pour une bretonne que décrocher ce titre en Bretagne. C'est une très belle édition. Grandchamps a fait les choses en grand avec tous les aménagements qui ont été réalisés ici. Une fête permanente dans la ville avec beaucoup de monde sur le parcours, ça fait du bien. La victoire d'Audrey qui rajoute à cette fête et qui fait que une victoire d'une bretonne sur la Terre-Bretagne pour endosser le maillot tricolore, ça donne de la fierté à tout le monde. Et puis certainement d'autres projets à l'avenir pour le vélo. On voit qu'il y a ici une ambition, une fierté et un engouement populaire. C'est tout ce qu'il nous faut en Bretagne. Il y a les champions de la vélo, mais les champions de la ville aussi. L'Afrique qui fait maigrir. Un merguez, une saucisse. Et voilà, monsieur. Bienvenue dans le Morbillon, bienvenue à Grandchamps pour ces championnats de France. Le soleil est là, l'organisation est absolument parfaite. Le public est là, respectueux de l'ensemble des mesures. C'est assez exceptionnel d'avoir pu, en aussi peu de temps, mettre sur pied des championnats d'une telle qualité. On a découvert avec Grandchamps toute une équipe extrêmement mobilisée autour de cet événement qu'il a fallu reconstruire en seulement quelques semaines. Et c'est grâce vraiment à la dynamique qu'on a trouvée ici à Grandchamps que ce championnat peut avoir lieu aujourd'hui. Et comme c'est l'un des rares sports majeurs en France qui pourra bénéficier de son championnat de France cet été, je crois que c'est une performance qui est à souligner. Ça va sûrement se battre dur. Il y a quand même des difficultés, des bosses entre 9 et 11%, pas longues, mais répétées sur 13 tours de circuit de 18 kilomètres, je crois que ça va faire mal à certains. Ça va être dur, dur. Ça va être une course usante. En ce moment, il y en a un qui est très bon, c'est Arnaud Demers. On a parié pour lui. Je crois qu'il sera au moins dans les trois premiers. Moi, j'ai mis 100 euros sur la table. On verra. Il va falloir sortir proto. Tout ça, il va se faire au revoir. Il peut être emmené au maximum jusqu'aux 200 mètres. Ouais, ouais. Ça va attaquer parce qu'on est dans la dernière ascension et l'attaque de Julien Alaphilippe. On l'attendait. Qui a décroché tout le monde mais démarre, il est fort, il est fort. C'est Arnaud Demers qui est obligé de sauter dans la route Julien Alaphilippe mais Julien Alaphilippe est en train de faire le break. Ah, quel final. Quel final. Julien Alaphilippe, dernière ascension, dernière occasion de faire sauter les sprinters. Eh bien, il le fait Julien Alaphilippe et Arnaud Demers qui s'accroche. Et Brian Cocart qui revient pratiquement dans la route d'Arnaud Demers. Oh, quel final. C'est magnifique. Julien Alaphilippe qui a fait le break mais c'est pas décisif encore parce que derrière on a Arnaud Demers. On a Brian Cocart également. C'est un beau final. Magnifique final. Tout le monde est au maximum. Ils sont obligés de faire deux sprints. Voilà le premier. L'attaque de Julien Alaphilippe et les saignantes et les tranchantes. Est-ce que ça va suffire pour sortir Arnaud Demers de sa roue ? Au kilomètre. La flamme rouge. Allez, Julien Alaphilippe qui a pris 2, 3, 4, 5 longueurs. Allez, qui va gîter en premier. C'est Julien qui lance le sprint avec Arnaud Demers surpuissant pour l'instant. Arnaud Demers en tête. Arnaud Demers qui va s'imposer pour la troisième fois. Troisième titre de champion de France pour Arnaud Demers. Il était le plus fort aujourd'hui. Arnaud Demers qui s'impose devant Brian Cocart et Julien Alaphilippe. Titre exceptionnel. une équipe soudée. On ne s'est pas démunis du début à la fin. On se faisait attaquer de tous les côtés et puis on est restés en bloc très fort. Et voilà, on a su garder le tempo avec les jeunes de la Conti qui ont déjà fait un flipper boulot après avec les mecs d'expérience. Je ne vais pas tous les citer. Mais énorme travail, vraiment solidarité, c'est le mot d'aujourd'hui. Un terme collectif et individuel. C'est le plus beau revenir comme j'ai fait. C'est exceptionnel. Ça a été organisé en quelques semaines. Je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles. Demain, s'il n'y a plus de bénévoles et il n'y a plus de sport en France. Voilà, vous pouvez les applaudir plus fort. Bravo. Ce que j'ai vu sur le secteur aujourd'hui, ce que j'ai vu pendant trois jours, c'est la bonne démonstration. Vous avez été des grands docteurs pour réussir à relever ce challenge. Parce que je peux vous dire que relever ce challenge des championnats de France dans un contexte Covid, ce n'était pas évident. Merci à vous tous. Sans vous, nous n'aurions pas pu organiser cette manifestation. Sous-titrage ST' 501. Merci.